Alors les grottes de Sauges, ce ne sont pas uniquement des grottes à visiter, mais c'est surtout un site Natura 2000, donc classé. Et on peut faire de l'escalade, on peut pique-niquer et on peut aussi visiter un musée, c'est vrai ? Tout à fait, on peut y découvrir de nombreux objets qui ont été retrouvés par les archéologues sur le site de Sauges, comme cette plaquette au bouquetin qui fait vraiment partie des trésors que l'on expose ici, puisque les hommes de la préhistoire y ont gravé en moins 20 000 ans un bouquetin des Alpes, ça faisait partie des animaux, de leur environnement à cette époque-là. Alors c'est un trésor, parce qu'on disait tout à l'heure qu'en général, elles sont brisées ces tablettes. La plupart ont été brisées, retrouvées brisées, peut-être parce que c'était lié à un rituel. Alors comment est-ce que vous occupez les enfants ? Parce qu'un musée, ça peut paraître un peu austère, mais vous, vous avez plein d'idées, je crois. Oui, on leur propose de nombreuses activités, parmi lesquelles des ateliers. Il y en a un pour les plus petits qui s'intitule Enoch le Roch. C'est sous forme de conte, à travers l'histoire d'un jeune au roch, qui est une sorte de vache de la préhistoire. Ça permet de découvrir tous les animaux qui existaient à cette époque-là sur le site de Sauge. On a aussi un atelier pour les plus âgés, qui les invite à devenir des apprentis archéologues. Ils vont analyser, étudier des objets qui sont les facsimilés à des répliques assez fidèles de ceux que vous voyez ici dans les vitrines. Ça leur permet, tout à fait, c'est ouvert pour tout le monde. Vous êtes aussi à la pointe de la technologie, parce que dans la salle derrière nous, vous avez reconstitué une visite en 3D d'une grotte qui est fermée au public. Oui, tout à fait. Il s'agit de la grotte Mayenne Science, qui est inaccessible pour deux raisons. D'une part, pour y aller, ce sont des conditions d'accès spéléologiques. Et d'autre part, les dessins faits au charbon sur ces parois il y a 25 000 ans sont bien trop fragiles pour qu'elles puissent faire l'objet d'une visite. C'est super fun, en tout cas. Tout à fait. On s'y croirait. C'est une réplique très fidèle. Et alors, vu que vous êtes vraiment très connecté, vous avez aussi développé une application pour téléphone. Tout à fait. On a une application qui permet de découvrir le site, soit par le biais de parcours, soit par le biais, comme ici, d'une chasse aux animaux préhistoriques. On invite le visiteur à se déplacer sur le site pour essayer d'attraper les différents animaux qui étaient là à l'époque de la préhistoire. On peut partir chercher le mammouth ? Oui, effectivement, on peut y aller. Alors, on y va. Et Alicia, nous, ça y est, on est devenus des hommes préhistoriques. Alors, à demain. Merci. Merci. Merci.